Hélène Larbette, vous êtes passée comme ça, même si vous avez déjà commencé. Comment vous êtes passée de l'illustration à l'écriture de fiction ? Comment vous êtes passée du dessin à la nouvelle, au texte en tout cas ? Alors en fait, je dirais que c'est plutôt l'inverse. J'ai commencé par l'écriture et pour l'étrange cabaret qui avait été primé ici, c'était le cas. J'avais commencé par écrire et puis, bon, trouvant que j'étais capable d'essayer au moins d'illustrer un petit peu les textes, j'avais proposé un ensemble écrit et illustré à mon éditeur Nemos, extrêmement stressée à l'idée qu'il rejette le projet à cause des illustrations. Mais je me disais, c'est pas grave, il y aura des illustrations, au moins ça donnera peut-être une idée, même si, voilà, ça pouvait. Et finalement, non, non, voilà, ils ont pris les textes et les illustrations, mais l'illustration est venue après l'écriture, vu que moi j'ai une formation littéraire, je suis historienne et dévice à la base, donc j'avais plutôt cette culture littéraire et l'illustration est arrivée par hasard, je dirais. Je suis devenue illustratrice par accident et quand le projet chez Nemos a été accepté et que les textes et les illustrations ont été acceptés, voilà, je m'y suis plongée, on va dire, encore plus et puis les deux sont, ensuite ont avancé de manière assez complémentaire, donc travaillant parfois sur du texte, parfois sur d'illustration. J'avais écrit une nouvelle aussi dans l'anthologie Dimensions Brosséliande où là j'avais fait trois illustrations et un texte, voilà. Et puis d'emblée, prix imaginal de l'illustration en 2015, l'affiche était en 2016, évidemment, il fallait déjà qu'on ait lu son livre pour lui faire une telle confiance, qui est de lui confier une affiche et on a été très heureux parce qu'on a eu beaucoup de compliments. En général c'est le cas, il faut les affiches. Pied d'ombre. Encore ici, dit-il, encore ici, répondit le fantôme. Je te vois dans le feu, dit l'homme, je t'entends dans la musique, dans le vent, dans le silence de mort de la nuit. Charles Dickens, l'homme hanté. La vieille Nell traînait sa jambe en pesée à travers le tapis de feuilles morte de priori cardan. Cette raideur la suivait depuis tant d'années qu'elle ne prêtait plus aucune ascension à sa démarche mal aisée, parfois claudiquante. Le rugueur curieux du monde extérieur lui rappelait parfois qu'elle ne semblait être qu'un oiseau de basse-cour engoncée dans un costume de carnaval. Derrière une compassion faussement altruiste ressortait une cocasserie dont on l'avait affublée, mais si souvent pointée du doigt. La vieille femme n'en prenait jamais ombrage. Dès ses plus jeunes années, son grand corps emporté, bien trop grand et bien trop gauche pour une femme quelle qu'elle soit, avait fait l'objet de maux d'esprit. Jeanne Nell est si maladroite, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Jeanne Nell est si mal habile, comme une poule qui aurait trouvé un couteau. Jeanne Nell est si mal évisée, une vraie tête de linotte. Bien avant que sa jambe le glisse sur les rives du Styx, Nell savait qu'aux yeux de son entourage, elle avançait dans la vie avec autant de grâces et d'adresses, comme moi, qu'une volaille à l'approche de Noël. Toutefois, en son fort intérieur, elle souriait de cette logique collective et largement admise qu'il lui paraissait cependant d'une parfaite absurdité qu'aurait donc fait un pachyderme d'un service de Chine. Et pourquoi dresser une table garnie de couverts au milieu d'un poulailler ? Toute son enfance, la boitillante Nell avait rêvé que des ailes lui poussent au talon. Mais si Hermès n'avait daigné déposer ses souliers au pied de son lit, ou Morphée voulut répondre à ses souhaits d'Alsion, il semblait qu'en revanche, quelques plumes avaient eu le bon goût de venir s'échouer jusque dans son esprit. Une faveur fort appréciable lorsque le temps venait de s'envoler, loin des considérations triviales, érigées en vérité dans un monde qui n'avait rien d'olympien. Vous démarrez par un personnage, on perçoit une difficulté, un handicap, etc. Et la question évidemment vient tout de suite. Est-ce qu'on peut s'exposer autant, Hélène Larbette, dans un texte, c'est-à-dire quelque part démarrer, bien sûr en transposant, vous n'êtes pas une vieille femme, mais en transposant son propre souci puisqu'il vous est arrivé, ce n'est pas un secret puisque vous en parlez dans la fiction et ouvertement sur les réseaux sociaux, vous arrivez à un accident stupide, bête comme tous les accidents, et vous traînez encore cette difficulté aujourd'hui, y compris quand le chauffeur n'a pas été prévenu et que vous attendez longtemps et qu'on est obligé de vous trouver ensuite non pas un chauffeur mais un antalgique, avec nos excuses encore Hélène. Bref, comment passe-t-on de sa propre expérience, sa propre douleur, et le transposer en fiction ? Je pense que l'accident que j'ai subi et le traumatisme que j'ai subi était tellement important que ça a été un bouleversement personnel dans ma vie qui a changé beaucoup de choses, qui a changé ma façon de voir certaines choses, de voir aussi la création et que ça a forcément marqué ma création. Au moment où il a fallu écrire cette nouvelle, j'étais tellement encore, et je le suis encore tellement, dans la reconstruction et l'acceptation à la fois de l'accident et du handicap que je ne pouvais pas faire autrement qu'écrire là-dessus. A mon avis, l'écriture a aussi été assez cathartique du coup, et c'était à la fois évident, à la fois nécessaire, et puis bon, c'est vrai, je pense que nos expériences aussi, je pense que ça c'est vrai pour chacun, nos expériences influent, influence sur notre créativité, sur ce dont on veut parler, ce que l'on veut représenter, et là, c'était je pense incontournable. Merci.